Venons-en à cette cérémonie de déclaration et de prestation de serment des personnels militaires et civils de la garde républicaine. Des instants présidés par le commandant en chef second de cette section de l'armée gabonaise. On en parle avec Andinelle Tungui, Brudali Mezui et Michel Dunduigan. L'état-major du GIP reçoit tous ses bérets verts. Sur la place d'armes, les gardes républicains accueillent le général de brigade Antoine Balekindra, commandant en chef en second de ce corps militaire. Il est ici pour honorer les personnels militaires des missions diplomatiques, présider la prestation de serment et remettre les médailles de reconnaissance à ceux qui se sont distingués par l'obéissance et la discipline. La garde républicaine a su justifier l'expression de corps d'élite et qui a débouché sur la désignation de notre commandant en chef au sommet de l'État afin de conduire notre pays dans une transition pour la restauration multisectorielle de ces institutions. Aussi, je tiens à vous adresser un panégyérique pour la démonstration de votre professionnalisme, pour l'honneur que vous avez encore une fois de plus fait à notre institution pour la fidélité témoignée à son excellence. En chef de troupe, le général de brigade a saisi l'occasion pour sensibiliser ses hommes. Le non-respect de la hiérarchie, le non-respect des consignes, le vol, l'utilisation de la tenue militaire hors de caserne, de manière fantaisiste, l'insubordination et l'usurpation de titres sont autant de comportements déviants qui n'honorent pas notre institution. Servis le président de la République au péril de leur vie, ici à Telcharch au jour, tout en gardant à l'esprit la discipline gage d'un bon militaire.